Musique 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 Salut tout le monde c'est Aléana J'espère que ça va bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir avec mes mains Pour un nail art Donc à la base je devais le faire pour un mariage Mais bon je n'ai pas pu Enfin bref on va passer des détails J'avais envie de me faire Des ongles un peu rubis Avec des strass et tout ça Donc vous allez voir ce que ça va donner Je vais vous présenter aussi vu qu'on m'a beaucoup demandé Donc quelle marque j'utilise pour avoir Des ongles en gel UV Vegan et cruelty free Donc je vous montre ça tout de suite Voici donc ma mini collection Pour le moment donc tout est de la base Montecito Donc sauf Si je me rappelle bien Ces petits strass là Ca j'ai enlevé c'est juste du vernis Les strass là Donc ça c'est un Wish Ce sont des strass or rose et noir Vous avez des petits diamants Donc qui sont de chez Wish aussi Vous avez des petites perles argentées Dorées et rose gold Et il y a aussi des petits strass que vous avez pu Dans une autre vidéo Pour ce qui est pour la colle Le nail prep et tout ça Donc au niveau des vernis Donc par exemple je vais prendre le top gloss mat Donc vous pouvez voir à l'arrière Qu'il est vegan Donc tout est 100% cruelty free A 97% bio Si je me rappelle bien Vous avez l'huile bio à cuticule pour après Le nail prep Et le primer Vous avez la base de construction Vous avez une base de construction blanche Une base de construction pêche Un absolute remover pour le vernis semi permanent Et vous avez également Donc un UV cleaner Pour dégraisser Si vous avez un vernis à résidu collant Et vous avez aussi Donc pour désinfecter les mains Et ce n'est pas tout Parce qu'il y a un petit tiroir Donc alors Cette lime là je l'ai eu Chez The Body Shop J'étais obligée de l'avoir Parce qu'elle était juste Trop mignonne Mais j'ai eu dans le kit Donc un petit bloc ponsoir Une pince pour couper les ongles Ici une petite pince coudée Pour pouvoir attraper les strass Et tout ça Plusieurs pinceaux Enfin moi j'en ai pris plusieurs Mais vous avez un pinceau Rétractable Montecito Donc qui devient comme ceci Et vous avez une lime 240x240 Donc qui est beaucoup moins agressive Des repousses Cuticules Donc en bâton Des lime Donc ce sont des 100x100 Donc on voit bien la différence Entre celles que j'ai utilisées Et celles que j'ai pas utilisées Encore Donc c'est juste un petit plumeau Avec des strass Pour enlever les poussières Et un petit porte-ongles Pour que ce soit plus facile A travailler Dans le kit Il y avait également Donc des petits cotons stériles Pour pouvoir nettoyer les ongles Donc avec le remover Ou avec le dégrossant Ou avec l'insétisant Vous avez une boîte De 100 capsules Donc je crois qu'il y en a 10 Par taille Je n'ai pas franchement compté Vous avez donc Une lampe UV Avec A ce niveau là Donc soit vous le mettez En infini Soit vous le mettez Avec le timer Et là c'est 120 secondes Voilà C'est tout Pour commencer Je vais choisir Les capsules Qui correspondent A mes ongles Et si besoin Je vais aller les limer Parce qu'il ne faut surtout pas En fait Que les capsules Débordent un petit peu De l'ongle Ou qu'elles soient Trop petites Parce que ça risquerait De les faire décoller Je vais les disposer En fait De façon A ne pas m'y perdre Une fois que mes capsules Sont prêtes Et donc Rangées dans l'ordre Comme ça Je ne vais pas m'y perdre Je range tout De suite La boîte Donc déjà Par me Désinfecter les mains Donc pour ça J'utilise Le MediClean Spray Désinfectant Mains et matériel Qui est sans colorant Sans parfum Et sans huile Et vegan Ensuite Pour pas trop abîmer Mes ongles Donc la base des ongles Pour pas qu'ils ne soient Trop souples L'inconvénient Que j'avais Très 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 Souvent En institut de beauté Je vais prendre Mon blog Pour l'histoire Juste pour gratter Un petit peu Et vous verrez Après C'est magique Donc je passe juste Comme ça Sur l'ongle Et je répète La même opération Sur tous les ongles Bien évidemment Je vais faire Qu'une seule main Parce que l'autre Bah ce sera Exactement pareil Je viens prendre Mon repousse cuticule Donc vous voyez Il y a un côté Qui est plat Et un côté pointu Donc le côté Qui est plat Ça va me servir A repousser Les cuticules Avec le côté pointu J'enlève les cuticules Un petit peu résistantes Et ensuite Je viens prendre Donc ma colle De chez Montecito Pour ça En fait Lorsque Comme vous pouvez voir Vous avez en fait Une petite encoche Je ne sais pas Si vous allez Très bien la voir Vous avez une petite encoche Et c'est là Et c'est là Où on doit mettre La colle Et où Le faux ongle Doit coller A l'ongle Et avec Mon repousse doigt Je viens en fait Appliquer du haut Vers le bas Sans qu'il y ait De mêle d'air Et j'attends Un petit peu Que ça sèche Hop Et donc Je continue La même phase Sur Tous les ongles Maintenant que cette main est faite Je vais pouvoir passer A l'autre Je le fais hors cam Parce que de manière C'est la même situation Vous ne verrez que cette main là En train d'être faite Et puis cette main là Ce sera hors cam Et vous verrez les deux Une fois Que ce sera Réalisé Une fois que mes ongles Sont collés Je vais pouvoir Prendre Ma pince Comme ongle Donc qui est comme ceci Et toujours Prendre le côté Oups Le côté Arrondi Vers soi Parce que sinon Ça saute Et je vais essayer De définir Je vais faire Un petit peu plus grand Parce que à chaque fois Je lime un petit peu plus Donc ça me laisse de la marche Mais je vais enlever A peu près Un centimètre D'ongles Pour avoir Comme ça Et je vais avec Mon bloc polissoir Enlever en fait Tout le côté brillant Que vous voyez Donc sur l'ongle Pour pouvoir Le matifier Et ensuite Je viendrai Préparer mes ongles Donc vous pouvez voir Là c'est mat Là c'est brillant Donc une fois Que ça c'est fait Je vais passer A mon nail prep Donc de chez Montecito Qui est A l'endroit C'est mieux Comme si C'est simplement Il crie Nail prep Alors celui-ci Est sans acétone Donc on peut le mettre Sur les capsules Ça va pas les faire fondre Mais je préfère Faire quand même Attention Et n'en mettre Que sur mon ongle Naturel Donc ça va venir Le dessécher Et ensuite Une fois que c'est Desséché Je vais passer Donc au primer Donc là C'était ultra bon De primer Sauf que L'étiquette Est enlevé Donc je l'ai enlevé Mais je sais Que c'est ça Donc pareil Je vais mettre Par dessus Et ça va aider Le gel A accrocher Une fois que c'est fait Je vais pouvoir passer A l'autre main Qui attend depuis Tout à l'heure Et on se retrouve Tout de suite Pour la construction Et la mise en beauté Une fois que c'est fait Que mes ongles Sont à la bonne longueur Et la bonjour Je vais les tailler Donc avec ma lime Donc c'est la 100 par 100 Si je crois bien En tout cas C'est la plus agressive Et ce que je fais En fait Pour avoir ma forme Coffine Que j'aime avoir de base C'est que je ne touche pas En fait Au côté horizontal Je viens juste Limer un petit peu Alors est-ce que vous allez voir Voilà Je vais essayer De faire un zoom Voilà Je viens limer Un petit peu Les côtés Et en fait Je prends L'angle De l'ongle Et je prends Pour que ça touche En fait A ce niveau là Et comme ça Je sais que c'est bon Donc là Vous voyez Que ça a touché Donc mon ongle Est de travers Et ensuite Il suffit juste Que je prenne part En dessous Et que je remonte Pour que l'excédent D'ongle synthétique Soit enlevé Hop Et je recommence La même chose De chaque côté Et je passe Un coup de lime En dessous Parce que Comme vous pouvez le voir Il y a du produit Enfin De la matière Et ça On n'en veut pas Et voilà Donc j'ai ma forme Coffine Comparé aux autres C'est comme ça Que je vais faire Pour tous mes ongles C'est parti Je continue ainsi Donc je vais vous passer L'étape Et comme ça On va passer tout de suite A la construire Une fois que mes ongles Sont limés Et qui ont la forme Que je veux En fait Je vais utiliser Mon UV cleaner Dégraissant Juste pour que mes ongles Soit bien sec Donc Pour ça Je vais utiliser Un petit papier Et je vais bien nettoyer Et je vais bien nettoyer Toute la surface De mon ongles Une fois que c'est fait Je prends mon gel De construction Donc celle-là C'est un gel Base, construction Et finition Mais je l'utilise Que comme base Et que Comme construction Et pour ça Je vais prendre Donc c'est mon Passo numéro 4 Du 7 Montecito C'est écrit dessus Logiquement Ouais C'est Je sais pas si vous allez voir Mais c'est écrit Montecito Et ce que j'aime bien C'est que Hop Ça devient Un opasso Qui est comme ça Et on nettoie Simplement Avec du gel dégraissant Donc en premier Toc Je vais juste mettre Une fine base Pour consulter Le tout Alors il faut pas Que ça touche La peau Parce que c'est là Où ça risque De se décoller On y va Par simonie Et c'est parti Pour tous les autres ongles Et une fois que c'est fait Je mets à catalyser Hop Deux minutes À la lampe UV Voilà Donc ça fait deux minutes Maintenant je vais reprendre Le même pinceau Avec la même base De construction Et ce que je vais faire Ça va être Bah comme La précédente vidéo Que je vous avais montré Oula Ça va être Faire une petite boule Et puis Bah construire Mon bombé Sur mon ongle Hop Et logiquement C'est bon Donc vu par contre Que c'est fluide Je remets Tout de suite À catalyser Un petit peu Parce que sinon Ça va couler partout Sur les petites bouilles Et tout ça Et c'est surtout Ce que l'on veut Une fois que Mon pouce est fait Donc Bah je vais faire Exactement la même chose Avec Les autres ongles Et puis Bah C'est parti Une fois que Toutes mes ongles Ont la forme sautée Je remets À catalyser Deux minutes Maintenant Que mes ongles sont faits Ils ont une forme Ils ont Le bombé Et tout ça Je vais reprendre Donc Ma lime 100% Et Je vais venir Gratter Et juste Donner La bonne forme À mon ongle Pour qu'il soit Bien Homogène On va dire Donc C'est parti Je regarde Tous les angles Et en fait Il ne faut plus qu'il y ait Une seule partie Brillante De l'ongle Pour que ça Accroche bien Ok Maintenant Que mes ongles Sont polis Et qu'ils ont tous La même forme Je vais reprendre Mon petit plumot Et enlever La poussière Pour pas qu'il y en ait Au niveau des ongles En couleurs Je vais mettre La couleur rubis Donc c'est un gel poly Choc UV et LED Donc C'est plutôt pas mal Qui est vegan également Donc c'est Cette couleur-ci Je ne l'ai jamais testée J'ai toujours utilisé Claupéra Donc on va bien Voir ce que ça va Je vais juste Cataliser Quelques secondes Pour pas que ça bouge Hop Et je vais passer Au reste Des ongles Et ensuite On pourra Cataliser le tout Alors c'est Un peu plus rouge Qu'est-ce que je pensais C'est pas grave Et je mets A caténiser Hop Deux minutes Une fois que ma deuxième Rouge de vernis Semi-permanent Est faite Donc là Je ne sais pas Si vous voyez Mais Hop Il y a Des petites Maillettes dedans Mais on ne voit pas Trop avec le reflet J'ai décidé J'ai décidé d'utiliser Donc mes petits strass De chez Aliexpress Pour en faire Une petite croix En fait Donc je ne sais pas encore Si c'est sur l'anneulaire Ou sur le majeur Mais je pense que ce sera Sur l'anneulaire Donc je vais prendre Mes petits Diamants S'ils veulent bien sortir Diamants C'est un grand mot Donc je ne vais pas dégresser Je vais garder La partie collante Pour pouvoir justement Bien les positionner Je vais prendre Ma petite colle Ce que je vais faire En colle Et en finition Que ce soit Bien net Je vais prendre Ma petite colle Et je vais faire Un trait très fin Là où je veux Alors je vais essayer De prendre ça Voilà Là où je veux Qu'il y ait ma croix Je vais faire Une petite croix Avec ma passion Hop Et je vais venir Vite coller Mes petits diamants Avant que la colle sèche Pour ça Je prends Ma petite pince collée Et lâche Et ensuite Je les positionne Bien comme je veux Alors je suis un peu déçue Parce que Je ne sais pas Je vais zoomer Pour que vous puissiez voir A la base Le rubis A des paillettes dedans Mais vu que j'ai mis Un top coat mat On ne voit plus Du tout Les paillettes C'est devenu Une sorte de rouge vermillon Donc Vu que ma caméra A coupé aussi Vous n'avez pas pu Tout voir Lorsque j'ai posé Mes petits strass Et par dessus Donc mon top coat Pour bien solidifier Et que j'avais posé J'avais mis en base Donc la colle pour les ongles Donc voilà Je vais faire L'autre partie Vous allez pouvoir voir Avec les paillettes Puis sans les paillettes Et ensuite Ce sera terminé Donc là Je ne sais pas si vous pouvez voir Mais bon Bien sûr Il y a le côté mat Ici Et le côté brillant Ici Et avec le côté brillant Vous avez Donc Des petites paillettes Qu'on ne voit plus Enfin bon C'est parti pour catalyser Maintenant que mes mains On finit de catalyser Je vais juste nettoyer Une dernière fois Donc avec mon UV cleaner Pour pouvoir Enlever le côté collant Et pas que les saletés Viennent se mettre Je finis mes mains En mettant Donc De l'huile à cuticules Donc Qui est 100% bio Donc c'est à la noix de coco Et à la vanille Je viens masser Les cuticules C'est pas grave Si j'en mets sur les ongles Au pire Ça va nourrir Voilà Donc Avec l'huile On retrouve le côté Un petit peu pailleté Mais je pensais Qu'il allait être Moins vermillon Parce que Lorsque l'on voit C'est pas tout à fait La même couleur C'est pas tout à fait C'est pas tout à fait Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada